... Orthorexie, quand manger s'invire à l'obsession, tourner vers une alimentation saine, en choisissant ses produits avec plus d'attention, en limitant sa consommation de sucre et de sel ça a du bon. Comme dirait l'autre, on se sent bien à l'intérieur, et ça se voit à l'extérieur. Une initiative bénéfique pour la santé, sauf si cela devient une priorité majeure. Ce nouveau mode de vie poussé à l'extrême peut virer à l'obsession et elle porte un nom, l'orthorexie. Qu'est-à-coup ? On vous explique tout. Depuis quelques années, le nombre de personnes atteintes, d'apostrophe, ne cesse d'augmenter. Ce trouble alimentaire se manifeste par une obsession de la qualité des aliments ingurgités. Si les personnes atteintes ne se soucient pas de la quantité de nourriture dans leur assiette, elles sont obnubilées par leur provenance, apport calorique et bienfait. A l'inverse, le simple fait de s'imaginer manger des aliments de mauvaise qualité est source d'angoisse. Comment se manifeste l'orthorexie ? Bien manger est une obligation quotidienne, à tel point que les orthorexiques peuvent passer jusqu'à 3 heures par jour à réfléchir au repas qu'ils vont préparer. Dès qu'un petit écart est autorisé, c'est le drame. Un fort sentiment de culpabilité s'empare de, petit à petit, leurs péchés mignons sont exclus au profit de produits. Ce mode de vie peut entraîner l'exclusion sociale et être source de stress et d'épuisement psychologique. Toutefois, prendre soin de son alimentation n'est pas synonyme d'orthorexie. Pour savoir si vous en souffrez, un médecin américain a mis au point un test simple et rapide validé par des diététiciens nutritionnistes et psychologues du monde entier. Faites le test de Steven Bratman Passez-vous plus de 3 heures par jour à penser à votre régime alimentaire ? Planifiez-vous vos repas plusieurs jours à l'avance ? La valeur nutritionnelle de votre repas est-elle à vos yeux plus importante que le plaisir de le déguster ? La qualité de votre vie s'est-elle dégradée ? Alors que la qualité de votre nourriture s'est améliorée, êtes-vous récemment devenu plus exigeant ? Avec vous-même, votre amour propre est-il renforcé par votre volonté de ? Manger sain, avez-vous renoncé à des aliments que vous aimiez au profit d'aliments sains ? Votre régime alimentaire gêne-t-il vos sorties ? Vous éloignons de votre famille et de vos amis ? Éprouvez-vous un sentiment de culpabilité dès que vous vous écartez de votre régime ? Vous sentez-vous en paix avec vous-même et pensez-vous bien vous contrôler lorsque vous mangez sain ? Si vous répondez « oui » à au moins 5, cela peut traduire le début d'un problème. Dans ce cas-là, il préférable d'en parler avec un médecin ou un spécialiste. C.F.S. 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 C.F.S.